Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce 27 janvier 2021, à 13h46, hors du Québec. J'espère que vous allez bien. Avant de vous parler de cette base possible, peut-être, extraterrestre, dans le fond du Pacifique, ça vient d'être publié sur The Drive, Warzone, que vous connaissez sûrement. Des fois, je vous publie des papiers là-dessus. Imaginez-vous, c'est plus que fascinant, ça vient d'être publié à peine quelques instants. Un des documents les plus bizarres, un jeu de diapositive intitulé « For official use only », décrit comment le brevet de Païs, un chercheur dont on ira voir dans quelques instants l'historique, décrit comme le brevet de Païs sur le dispositif de fusion par compression-placement pour être utilisé pour concevoir une nouvelle forme d'arme terrifiante connue sous le nom de Modification Space Time Arm, une espèce de, comment dire, de modification de l'espace-temps. Imaginez-vous, comme nous dit The Drive, ici, dans son titre, les documents du brevet OVNI de la marine parlent d'une arme de modification. « La marine a passé trois ans et des sommes d'argent considérables à tester l'effet Païs et peut avoir transféré le programme à une autre agence. » Ça vient d'être publié par Brett Tingley. « Dans notre enquête continue sur les inventions bizarres du Dr. Salvatore Cesar Païs, un ingénieur aérospatial énigmatique qui travaille pour la U.S. Navy, The Warzone vient d'obtenir un large éventail de documents détaillant des expériences que la Naval Air Warfare Center Aircraft Division, la NARCAD, menée pour tester des concepts et technologies de base sous-jacente à ces brevets OVNI, apparemment hors de ce monde. Ces mêmes brevets ont été garantis par le chef de l'entreprise de recherche aérospatiale de la marine, qui a cité le progrès chinois dans des technologies similaires comme l'une des raisons pour lesquelles la marine les déposait comme brevets. La zone de guerre, dans un de ses plus récents rapports, The Warzone, sur les circonstances étranges entourant ces brevets, a souligné qu'il y avait en effet un certain type d'expérience physique menée en rapport avec eux, même si elle est très limitée. Désormais, les nouvelles publications de la Freedom of Information Act fournissent des informations sans précédent, non seulement sur le sérieux avec lequel la marine a pris le travail du Dr. Païs, mais aussi sur la manière dont certains de ses éléments ont été réellement testés au coût de centaines de milliers de dollars et où le programme a pu se terminer vers le haut. Les matériaux incluent même la mention d'une arme de modification de l'espace-temps, une arme qui peut faire ressembler la bombe atomique ou la bombe à hydrogène plus à un pétard en comparaison. Donc, vraiment, très inquiétant ce qu'on fait comme recherche. Il ne faut pas oublier que Nikola Tesla avait fait beaucoup, beaucoup de recherches dans l'électromagnétisme, dans ce qu'on pensait pouvoir produire de l'électricité à volonté illimitée. Peut-être chose possible aussi, c'était dans l'espèce de stratosphère ou, en tout cas, dans une des couches de l'atmosphère que travaillait Tesla. Les communiqués et beaucoup d'autres inventions que Tesla, dont Tesla était le père qu'on a fait disparaître ou, en tout cas, qu'on a laissé de côté. Apparemment, les communiqués qui sont tous liés à un programme de recherche fondamentale et appliqué en sciences et ingénierie navale innovante, sous le nom du projet Le Générateur de champ électromagnétique à haute énergie, un peu ce que Nikola Tesla aussi étudiait, contient des centaines de pages contenant des dessins techniques détaillés, des photographies et des données, au test réel du fameux projet Le Générateur de champ électromagnétique à haute énergie. Le système visait à évaluer la faisabilité du prétendu effet Païs du Dr. Salvatore Païs. Si vous n'avez pas encore lu la saga en cours de l'énigmatique Dr. Païs et les inventions de science-fiction qu'il a faites au nom de la marine, assurez-vous de vous familiariser avec nos rapports précédents. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Chacune des inventions du Dr. Païs est censée être rendue possible grâce à ce qu'il a lui-même décrit comme l'effet Païs, un concept de physique théorique qui est censé être activé par le mouvement contrôlé de la matière chargée électriquement du solide au placement via un spin accéléré et ou à des vibrations accélérées sous des transitoires accélération-décélération, accélération rapide mais lisse. Cet effet, selon l'inventeur, peut conduire à des champs d'énergie électromagnétique incroyablement puissants qui peuvent façonner le tissu de notre réalité au niveau le plus fondamental, conduisant des révolutions incroyables dans la puissance et la propulsion des communications quantiques, la production d'énergie et même l'armement. Ces derniers documents internes que The Warzone a obtenus grâce au Freedom of Information Act montrent que le fameux New CAD a estimé que cette technologie avait une importance pour la sécurité nationale en conduisant à la génération d'énergie d'allumage de fusion thermonucléaire avec un potentiel d'application commerciale et militaire pour assurer la domination nationale de l'énergie. En outre, les documents contiennent la proposition de recherche fondamentale et appliquée, BAR, qui a été soumise pour garantir le financement et les ressources pour le test du concept de générateur de champs électromagnétiques à haute énergie de pays sur total, il semble qu'au moins 466 810 $ aient été consacrés au projet entre les exercices de 2017 et 2019, bien plus que ce que l'on pensait auparavant. De nombreux documents indiquent également que le projet pourrait être poursuivi par l'Office of Naval Research, le Naval Research Laboratory, l'Air Force Research Laboratory, la NASA ou encore les Defense Advanced Research Project, la fameuse DARPA. Pour le moment, on ne sait pas si ce fameux projet est passé à d'autres agences, mais The War Zone poursuit les demandes auprès de la fameuse législation qui permet la Freedom of Information Act, d'avoir des informations, plus de détails. Les documents montrent également qu'une équipe d'au moins 10 techniciens et ingénieurs ont été affectés à la conception et aux tests d'un démonstrateur expérimental et que des tests ont été menés aussi récemment qu'en septembre 2019. Wow! Chers amis, on a des gens dans des hauts niveaux qui s'amusent à des drôles de jeux. Les appareils testés semblent avoir été des versions de paillasses du concept E-E-H-E-E, le fameux champ magnétique de paillisse, ou peut-être même plusieurs versions de la même idée. Les appareils utilisaient des condensateurs rotatifs pour démontrer la faisabilité expérimentale d'obtenir des valeurs de flux d'énergie de champs électromagnétiques élevés en vue de la conception du système de propulsion avancée à haute densité d'énergie, haute puissance. Ça nous ramène à tous ces phénomènes que les pilotes américains ont expérimentés, de ces objets qui se promènent sans réacteurs, sans fumée, à des vitesses complètement hallucinantes. On se demande d'où proviennent ces technologies-là. Est-ce que ces technologies-là proviennent d'ici, d'ailleurs, ou d'ailleurs à ici? C'est toutes des questions qu'on peut se poser, mais on semble être très sérieux au niveau des hautes sphères gouvernementales, militaires, dans la recherche de ces avancées. Et il y a plein de gens qui rapportent qu'on aurait déjà toutes ces connaissances-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça, je sais que c'est très sérieux. The Warzone nous en parle ici. Et on aurait peut-être même, on serait en train de concevoir une nouvelle forme d'arme terrifiante, la modification space-time arm. Wow! Dans les conditions définies de manière unique, le dispositif de fusion à compression-placement peut conduire au développement d'une arme de modification de l'espace-temps, une arme qui peut faire ressembler la bombe à hydrogène, plus un pétard en comparaison. Des niveaux d'énergie extrêmement élevés peuvent être obtenus avec cette invention dans des conditions de courant pulsé ultra-élevé, ultra-haute densité de flux magnétique, pincement en Z avec torsion de fusion. Wow! Chers amis, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Vous continuerez la lecture savante de tout ça. Mais c'est vraiment... Wow! Hallucinant! À la lumière de ces nouveaux documents, nous avons déjà contacté la New Cloud, au New CAD, dans l'espoir d'établir un dialogue sur le générateur de champs électromagnétiques à haute énergie et les autres brevets de Salvatore Païs dans le passé. Ils ne voulaient pas le faire. Wow! Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada